Bonjour chers internautes et abonnés de Sports 26, les infos du Mercato de ce jeudi que nous allons démarrer avec le dossier Idriss Ghan-Gueil. La semaine dernière, une rumeur annonçait le possible départ du milieu de terrain sénégalais au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale ne serait pas totalement convaincu par la première saison de l'international sénégalais et envisagerait de le sacrifier pour recruter Sergei Milankovic Savic. Ces faux assurent le principal intéressé aujourd'hui. Auteur d'une première saison très réussie à Lille, l'attaquant Victor Ossimène sera très convoité cet été. Officiellement, le club nordiste souhaitait conserver le Nigérian au moins une saison de plus. Mais on sent tout de même une inflexion dans le discours du président Gérard Lopez ces dernières semaines. Et au vu du contexte actuel, lorsque donc le modèle économique est basé sur le trading, pourra difficilement dire non à une offre XXL. Ce jeudi, RMC nous apprend que le club nordiste attend 80 millions pour céder son jeune talent. Il s'agit d'un montant conséquent sur lequel Naples, son principal prétendant, ne pourra jamais s'aligner. En revanche, il n'est pas expliqué qu'en cas d'or européen, probablement Anglais se laisse aller à une telle folie afin de dévancer ses concurrents qui pourraient donc se montrer plus prudents dans le contexte actuel. Et puis, le président de Nice, Jean-Pierre Rivière, a confirmé la tendance pour Youssef Attal dans un entretien accordé à Nice matin. Le dirigeant assurien affirme que son latéral droit ne sera pas vendu lors du mercato estival. Victime d'une grave blessure à un genou début décembre, l'international algérien a été associé à de nombreux clubs ces derniers mois. Le Paris Saint-Germain, Tottenham, Chelsea, Atlético Madrid ou encore le Milan AC ont tous manifesté un intérêt en quête d'un avant-centre pour compenser le départ attendu de Maillon. Le stade de Rennes a ciblé l'amiénois Cerrou-Girassi. Problème à Mian se montre très gourmand dans ce dossier, explique l'équipe et espère 20 millions d'euros pour céder son attaquant dont le nom est évoqué à Arsenal, Tottenham ou encore West Ham. Manchester United et Inter vont contacter le Bayern dans le dossier dans les prochains jours pour discuter d'un transfert de quarantine. Tolisso, évalué à 35 millions d'euros par sa direction Tottenham et José Mourinho ont coché le nom de l'attaquant de Chelsea, Olivier Giroud. Enfin, Dortmund annonce vouloir conserver le lateral droit Achraf Hakimi, prêté depuis deux saisons par le Real Madrid. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.